Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 décembre, donc joyeux réveillons, joyeux Noël, même si au moment où vous verrez cette vidéo, normalement nous serons le 26 et après pour ceux qui la verront après, donc c'est déjà passé, mais là on est le 24 en début d'après-midi, j'ai pris ma douche et je me suis pas relissé les cheveux, donc voilà ce que ça donne les cheveux naturels, ils sont encore un petit peu humides, ça va, voilà, si je mets une petite pince et tout, franchement ça va, parce que je vais pas les lisser tous les jours, clairement je me les lisse déjà une fois par an, en temps normal, donc là peut-être je les lisserai un peu plus parce que ça va aller plus vite, mais je vais pas me les lisser tous les jours, donc, mais par contre je vais les lisser pour ce soir, donc je vais attendre qu'ils sèchent bien et puis je me les lisserai au moment de me préparer, là vous me voyez avec une tenue de transition avant d'être un peu mieux habillée pour ce soir, normalement je mets collants, jupes, talons, ouais, 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 oui non ce n'est pas une blague, nous ne sommes pas le 1er avril, donc voilà, je vous montrerai, enfin vous me verrez de toute façon plus après, tout à l'heure, et voilà, je vais faire plein de petits bouts, enfin plein, je vais faire quelques petits bouts aujourd'hui, quelques petits bouts demain et tout mettre dans un vlog de Noël, voilà, allez c'est parti, on attaque les derniers, enfin quasiment les derniers à part les chaussettes, je crois, les derniers calendriers, voilà, je suis un peu, c'est passé trop vite, voilà, je suis un peu sur le cucu, donc le 24, chocolat, est-ce qu'Arthur avait raison, il va être déçu, c'est du hou, alors ceci dit c'est très joli, mais il n'y a pas eu de Papa Noël, voilà, sniff sniff, donc il est bien terminé, je les mets là, comme ça je les jetterai tout à l'heure, le chantilly, alors c'était une grande case, la case 24, vous voyez, par rapport aux autres, elle est grande, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur, ah, une grande case pour une tablette, c'est exactement les mêmes, j'aurais espéré un truc plus grand, chocolat, chocolat d'une à voie lactée, voilà, très bien, ah bah oui, mais le 1 était grand aussi, et pourtant c'était soit un sachet de thé, soit un chocolat aussi, ok, ceci dit, la boîte était très très jolie, voilà, ensuite, le touch organique, alors, il est ici, le 24, je ne sais pas, c'en est un qu'on a déjà eu, je pense, oui, 3 oranges, donc je vais pas, 3 oranges, déjà, quand il y a une orange, c'est pas mon truc, donc, 3 sortes de saveurs d'orange, je le donnerai à ma belle-mère, ah, ça fait trop bizarre, c'est les derniers, derniers, hein, la bougie, on va enfin découvrir cette case qui veut tellement s'ouvrir, ah, donc c'est un petit porte-bougie tout simple, c'est pour ça que c'était si lourd, donc vraiment tout simple, il y a un key candle avec une petite bougie, celle à la cannelle dedans, et ben je suis contente, parce que, euh, j'ai pas de truc, de truc, comment ça s'appelle, de petits porte-bougie comme ça, tout simple, vraiment le truc tout petit qui prend pas de place, tout simple, donc je suis contente, voilà, même si du coup ça aurait été pratique de l'avoir le premier, mais bon, il était très très beau, donc merci ma sœur de Noël, parce que c'est elle qui me l'avait offert, et je suis très contente, voilà, on va pas le faire tomber, parce que ça casse, ensuite, le daman, j'allais ouvrir le pop, mais non, pas tout de suite, on a le daman, ah, ça fait trop bizarre de les terminer, c'est passé mais tellement vite, j'y crois pas, là, il va falloir encore qu'on patiente un an, pendant un an, je vais vous saouler, en vous disant, dans 10 mois c'est Noël, 9 mois c'est Noël, 8 mois c'est Noël, j'en suis désolée d'avance, je vais essayer de pas trop abuser, voilà, on va essayer, alors, il est là, le 24, Christmas tea, soin surprise, il y a déjà les ingrédients dessus, thé noir, morceaux d'ananas, écorce d'orange, arôme, masque, un caramel et ananas, huile essentielle d'orange, et je crois que c'est celui qu'on a eu dans la box, envoûtée, parce que c'était le thé de Noël de Daman aussi, poubelle, voilà, bah ça va me faire de l'espace, et là, ce qu'il y a derrière, c'est for tomorrow, yes, ensuite, ah, le dernier, dernier, dernier pop, alors, attendez, je pousse un petit peu, on va essayer de le prendre dans la main, tac, c'est le dernier, je me suis pas fait spoiler, j'ai évité les réseaux depuis ce matin, il y a un truc qui est tombé, je crois que c'est un bout de, oui, on va le poser à côté, alors, j'essaie de le centrer, c'est un bonhomme, avec des cheveux, c'est, on a pas Voldemort, pardon, là, clairement, il y a des cheveux un peu plisés, hein, je pense, c'est Harry, il y a des lunettes rondes, forcément, ça peut être que Harry, c'est Harry, avec son pull de Noël, on a eu Ron hier, et Harry avec son pull de Noël, alors, je suis super contente, parce qu'il est beau, mais je suis déçue, on a pas eu Voldemort, les enfants, je sais pas si vous imaginez, on a pas eu Voldemort, chérie, dans les petits calendriers, ils ont même pas mis, genre, le méchant de la saga, quand même, enfin, il y a pas eu, non plus, Ombrage, Bellatrix, mais ça, on va dire que, chut, chérie, chérie, on va dire que, par rapport à Voldemort, oui, ben oui, ils sont là, ah, il est là, le chocolat, tu crois que c'était quoi, c'est le dernier chocolat, tu crois que c'était quoi, ben, c'est pas, ben, c'est pas le papa de Noël, chérie, ils ont même pas mis le papa de Noël, c'est du ou, tiens, tu peux le manger, si tu veux, c'est du ou, du rien, donc, ouais, ils ont même pas mis, genre, le méchant de la saga, les autres méchants, bon, à la limite, mais, mais bon, après, ceci dit, Harry, avec son pull de Noël, il est très beau, je suis quand même très contente, voilà, c'était un très beau calendrier, je suis quand même contente de l'avoir eu, mais un peu déçue quand même, pour Voldemort, mais bon, c'est la vie, ensuite, ah, ça fait tout vide, ça fait trop bizarre, il reste, le cadeau de Laura, alors, il en reste deux, donc, j'en ouvrirai un demain matin, avec vous en vidéo, donc, je prends, un des deux, le premier qui m'est venu, hop, 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 non, c'est, c'est à maman, celui-là, alors, c'est tout doux, je ne sais pas ce que c'est, hop, ah, c'est une petite serviette, et c'est quoi dessus, mais oui, c'est Mickey, oh la 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 la, oh, mais jamais, je ne vais m'en servir, regarde, t'as vu, c'est le château, Mickey, je ne sais pas si vous voyez bien, là, je pense que oui, oh la la, c'est sublime, donc, feu d'artifice, Mickey, waouh, avec la neige, et les flocons, c'est magnifique, et elle est vraiment, on dirait un truc un peu microfibre, vous voyez ce que je veux dire, là, c'est un peu serviette, et là, c'est un peu microfibre, alors, je ne sais pas du tout, double face technology, ah, mais c'est peut-être vraiment ça, c'est peut-être un truc microfibre, pour nettoyer les écrans, tu t'es fait mal ? Non. Ah, nettoyer les écrans et tout, je ne sais pas, dis-moi Laura, je vais attendre que tu me dises, avant de faire des bêtises, en tout cas, elle est très très belle, elle est trop belle, et l'avant-dernière paire de chaussettes, parce que je m'en suis aussi gardée une, du coup, pour demain, et c'est celle-ci, Hufflepuff, donc pouf souffle, je ne sais pas si je vais y arriver, si ça se trouve, elle a glissé, bah oui, elle a glissé tout en bas, donc on va l'attraper, la voici, et celle de demain, c'est Property of Hogwarts, alors, un jaune, c'est ma couleur préférée, même si ce n'est pas ma maison, je vais les garder, elles sont trop belles, trop 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 belles, voilà, j'adore le jaune, j'aime tellement le jaune, voilà, elles sont sublimes, donc j'essaierai de rattraper mon retard, je les ai toutes mis là, sur le rebord de mon fauteuil, et de vous faire des jolies petites photos, donc aujourd'hui et demain, je n'aurai pas le temps, mais dans la semaine, je vais avoir du temps, et voilà, ça y est, ça y est chérie, c'est la fin des calendriers, toi, avant d'aller chez mamie Christelle ce soir, on va ouvrir tes calendriers, d'accord, bah tout à l'heure, avant de partir, parce que ce soir, on va rentrer trop tard, il va falloir aller se coucher vite vite, parce que le papa Noël, il passera dans la nuit après, ok, c'est toi et mamie et papi, on va pas chez mamie et papi, ce soir, on va chez mamie Christelle et Alexis, et demain chez mamie et papi, bah si, on peut pas aller chez tout le monde à la fois, en même temps, bref, sur ce, je vous laisse ici, parce que j'ai plein de trucs à faire, je devais passer l'aspirateur, le balai vapeur, et compagnie, faire la vaisselle, histoire de partir avec une maison propre, parce que je me sentirais mieux en revenant ce soir, et tout et tout, et voilà, et je vous retrouverai tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu, comment je me suis apprêtée, et voilà, donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout à l'heure, et je vous dis à tout à l'heure, Abonnez vous ... Re-coucou, alors je vous retrouve, il est tard, 2h29 du matin, on est rentré là il n'y a pas longtemps, on a couché à Arthur qui ne dormait pas, il a tenu jusque là et il s'est endormi. Pendant que je lui ai parlé dans son lit et chose qu'il ne fait jamais, donc preuve qu'il était KO de chez KO. Je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu, alors du coup le papa Noël est passé mais que chez ma maman. Et nous quand on va se réveiller tout à l'heure, du coup plus demain matin mais le 25 au matin, il va passer chez nous sous notre sapin et il y aura les cadeaux de la part du papa Noël de mon chéri et Arthur aura les cadeaux de notre part à nous, de notre papa Noël à nous. Voilà, donc là je vais vous montrer ma soeur qui était avec nous et ma maman. Voilà, allez, j'ai eu ceci, une jolie tasse de Noël avec une infusion aux fruits aromatisés et des petits sucres en fait à mettre dans l'infusion, voilà, des vrais petits sucres grandis comme ça. Voilà, et la tasse est trop trop jolie. Ça, ça n'avait rien à voir, c'était pendant le repas mais un petit aimant pour mettre sur le frigo, trop trop beau. Par ma soeur, ma première figurine comme ça. Donc vous ne verrez pas trop bien parce que voilà. Mais c'est Dobby dans une belle petite boîte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, il y a encore les petites ficelles et tout, je vais les enlever pour vraiment, pour vraiment le mettre bien mais les détails sont juste trop trop beaux et du coup ça va aller, la petite vitrine va aller dans ma bibliothèque Harry Potter. J'ai eu ces petits chocolats-là, là, si je ne vous montre pas bien, qui sont végétaliens avec de la liqueur dedans, chocolat noir. Et voilà, j'ai goûté le poire William après manger et il était très très bon. J'ai eu ce petit livre-là, donc qui parle de la seconde guerre mondiale et qui était dans ma wishlist. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Voilà, et du coup, je voulais le découvrir. Ensuite, Harry Potter et la coupe de feu, j'ai déjà tous les bouquins mais dans une autre version et du coup, c'est-à-dire la nouvelle version de Folio Junior, je la trouve magnifique. Donc, juste pour la collection, voilà. Et du coup, ça c'est la coupe de la coupe de feu qui est une belle petite pavasse et je la trouve sublime. Voilà, dans les tons jaune-orange. Et ensuite, j'ai eu cette petite chose-là. Ça, c'est Steph qui en avait parlé, il me semble. Et du coup, je l'avais mis dans ma wishlist. Pareil pour Elle s'appelait Sarah. Les chroniques de Francine R. Résistante et déportée. Donc, c'est une BD, un roman graphique sur l'histoire de cette femme. Et apparemment, voilà, c'est de toute façon très poignant et apparemment très très bien. Voilà. Donc, je pense que ça va être, c'est même sûr que ça va être hyper triste mais il a l'air sûr. Voilà. Et dernière petite chose, il y a eu une boîte de chocolat. Cette boîte-là aussi avec des petits chocolats noirs à la liqueur qui sont également végétaliens. Et vous regardez cette merveille dans une belle boîte. Une nouvelle baguette. Et c'est la baguette de Ron Weasley. Voilà. Vous voyez un petit peu les petits détails. Et voilà, elle est sublime. Elle est vraiment très très belle. Donc, c'est ma troisième baguette puisque j'ai celle de Luna, celle d'Hermione et celle de Ron. Et les petites boîtes comme ça, Ollivander, celles sont trop trop belles. Et voilà. Voilà. Puis Arthur a eu plein de petites choses. Il a eu un tableau magnétique sur pied avec un côté crayon, un côté feutre. Un gros tracteur rouge. Des petites voitures. Un espèce de petit circuit. Un petit garage en fait avec des petites voitures en bois. Des chocolats. Un livre. Un super beau livre avec des histoires Disney. Voilà. Un gros livre. Un pull. Oh, le pull, il est trop beau. Je vais vous le montrer. Bon, vous en fichez peut-être un peu, mais... Un beau pull comme ça. Bien épais et tout. Et... Là, il était trop content. Un t-shirt pas de patrouille. Avec Marcus. Bon, on voit pas trop, mais... Oh, il sent trop bon. Ça sent l'odeur de chez ma mère. Voilà. Et puis, en gros, c'est tout mon chériau. Des chocolats, des petits casse-têtes. Et t'as eu quoi d'autre ? C'est tout en gros ? Un polo. Ah, manche courte. Super jolie aussi, gris avec la petite poche noire. On voit pas trop, mais... Voilà. Et puis, ah oui, Arthur a eu aussi Chase dans sa voiture. Un garage ? Voilà. Ouais, ça y est, je l'ai dit le garage. Je crois que j'ai tout dit à peu près. Des petites voitures. Ouais, voilà. Et puis, on a laissé sur la table... Arthur a choisi... On a laissé un verre de fraises pour le papa de Noël. Un petit chocolat, un petit sablé qu'on avait fait. Et deux... Parce qu'une, ça suffit pas. Deux carottes. Et Arthur a absolument voulu croquer le bout. Deux carottes pour les reines. Et un petit mot. Et j'ai écrit ce qu'il m'a dit. Voilà. Je vous laisse lire. Il y a peut-être des fautes. Je suis désolée. Déjà, qu'une est en orthographe. Mais alors, à 3h du mat', ça rend plus rien du tout. Et voilà. C'était une très belle soirée. Donc là, nous, on va aller faire dodo. Peut-être que le papa Noël sera passé demain matin. On verra. Et... Enfin, demain matin, tout à l'heure. Du coup, parce qu'il va être 3h. Et puis... Donc, je vous ferai un tout petit point avant de partir chez mes beaux-parents demain. Et après, c'est tout. Je vous flimmerai chez eux. Le petit sapin, la petite table. Mais après, voilà. Ce sera le... Demain matin, officiellement, je clôture les vlogs de Noël. Mais il y aura quand même un tout petit bout du sapin et de la table de mes beaux-parents. Et puis après, voilà. Ce sera la fin du vlog du 24-25. Et bien sûr, demain matin, je vous montrerai, si vous voulez, les petits cadeaux du papa Noël. Bah, de la part de mon chéri. Si le papa Noël passe, on ne sait pas. Et... Ah bah si. Je vous ferai un tout... Alors, si je vous ferai... Je vous dis des bêtises. Je vous ferai un tout dernier petit plan. Quand on rentrera de chez mes beaux-parents pour vous montrer les petits cadeaux du papa Noël de chez eux. Voilà. Mais ça ne change pas que du coup, le 24-25 sera en ligne. Le 26 au soir, si tout va bien. Quand on sera rentré, je ferai tranquillement le montage. Enfin, je vous filmerai les petits cadeaux que j'ai eus chez mes beaux-parents. Et je vous ferai... Je ferai tranquillement le montage pour vous mettre ça en ligne. Voilà. C'est tout. Donc, bah, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et puis, on se dit à demain. Le papa Noël est passé. Oh ! Oh là là ! Tout ça ! Il y en a un qui est content. Tout ça ! Oh ! Il y a un gros cadeau. Bah oui, il y a un gros cadeau. Je l'ai vu, moi aussi. Oui. Dans un beau papier, la reine des neiges. Tu crois que c'est pour qui, le gros ? Moi. T'es sûre ? Je ne sais pas. On regardera s'il a écrit des noms. Oh là là ! C'est beau ! Ouais. T'es dans le cul, bonjour. On va ouvrir tout ça ? Oui. T'es pressée ? Oui. Alors, est-ce que tu vas y arriver ? C'est quoi ? Des crayons pas de patrouille. Des crayons pas de patrouille. Montre. Oh bah, ils sont beaux, dis donc. Oh, des petits puzzles. T'en as pas en plus des petits puzzles ? Enfin, un petit puzzle. Et ça, c'est quoi ? Un color... Ah non, c'est des autocollants. Toy Story. C'est pas ça. Je sais pas. Et ça, c'est un petit puzzle et des crayons pas de patrouille. Et il vient... Donc ça, c'est de Laura. Et de Tata Marion, il vient de déballer cette sublime veilleuse Stella. Et il était trop content. Comme ça, tu vas pouvoir la mettre dans ton lit. J'ai où, maman ? Oui, je vais te l'ouvrir. Tu dis merci ? Merci. Merci Papa Noël. Merci Papa Noël. Attends, regarde. Alors, je joue les petits cadeaux de Tata Marion. Arrêtez de me tirer dessus. Arthur, il a eu un gros, gros camion, pas de patrouille. Oh oui, je suis trop contente. Pas sur moi, pas sur moi. Allez, regarde, on va essayer de viser la boîte là-bas. Voilà, viser la boîte là-bas. C'est le texte du film de Grindelwald. Et j'ai déjà le premier. Le premier, les animaux fantastiques classiques, quoi. Ah, puis il est sublime, quoi. Il est sublime. On va essayer de ne pas abîmer. Oh, je suis trop contente. Il est vraiment beau, tout est en relief. Et les petits... Aïe, ouïe, mais arrêtez. Et les petits détails. Le nid fleur, la tour Eiffel, vu que ça se passe à Paris. Enfin, on partit. Il est magnifique. Trop, trop beau. Mais arrêtez de me tirer dessus. Je viens d'ouvrir cette petite chose là. Un petit porte-monnaie Edwish. Oh, il est trop, trop beau. Merci Tata. Enfin, merci Père Noël du Tata Marion. On peut mettre trois flèches devant. Oh, il est vraiment magnifique. Attends, on va pas te montrer, regarde. Alors. Je dis qu'il est bien. Ah, déjà... Déjà, ça se rend bon. Alors. Oh, un mug. Oh oui, un mug. Oh, oui ! Le sinistros. Oh non, elle est trop belle. Oh punaise, elle est trop belle. Oh punaise, avec la petite secoupe. Je sais pas si vous voyez. Oh, elle est magnifique. Oh, je suis trop contente. C'est marrant. Regarde le coup. Et la petite secoupe, elle est vraiment trop belle. Axioti, il y a marqué sur tout le tour de la tasse. Oh, je suis trop contente. Merci Père Noël de Tata Marion. Oh, je suis trop dalle. Je suis trop fan. Et... Oui, je vous ai pas montré, mais j'ai eu ça aussi. Donc, je ferai le déballage avec vous pour vous montrer le petit... Le petit truc minis qui se cache à l'intérieur. Le truc qui est énorme quand même. Il préfère les flèches. Ça, c'est son plus gros cadeau de la tasse à Noël de chez nous. Et après, Arthur, il a eu... Il a eu quoi ? Il a eu un petit livre, Chercher, Trouver. Et ça, ça que maman, elle a hâte de voir, dis donc. Un loto des odeurs. Voilà, un loto des odeurs. Et ça, ça va être trop bien. Des petites capsules à sentir et à deviner quelle senteur. Ça, maman, elle a hâte. Et je sais plus. Un autre petit truc, mais je... Je vais pas atteindre les feux, à l'origine. C'est pas pour relancer sur les... Ça, aussi, qu'il a amené le Papa Noël chez nous. Oh là là ! Je suis jalouse, hein. Vraiment. Où est-ce ? Alors, montre. Ça, c'est de Laura. Ah, t'as vu ce qu'il débloque ? Un espèce de tacos ou je sais pas quoi. Ah, il est joli. Ah oui, j'avais même pas vu. Il est beau, hein ? Et moi, il me reste celui-ci qui est un petit peu... Alors, lui, c'est un camion de pompier, c'est pas un pistolet. De Stata Marion. J'ai aimé l'appel d'abord. Ah, il peut faire. J'aime bien quand tu mettes les étiquettes avec les prénoms comme ça. Genre comme quand t'es à l'école. Oh, qui beau ! Oh, la couleur ! Oh non, regardez. Oh, il est trop beau. Il appuie pas en même temps, si on m'a le dit pas. Ah, la texture, j'adore. Tiens, tu peux me le déplier ? Que je regarde. Oh, il est trop, trop beau. Merci, père Noël de Stata Marion. Merci. Alors, oui, ne regardez pas le chantier, c'est tout à fait normal. De la part du Papa Noël de mon chéri, j'ai eu une boîte de marron glacé que vous voyez là-bas. J'ai eu la pop de Minerva que je n'avais pas et qui est trop, trop belle. Je suis trop contente. J'ai eu Just Dance sur la Switch parce que c'est lui qui a la console, mais j'avais repéré ce jeu. Et du coup, je le voulais trop et du coup, je suis trop contente. Voilà, je vais pouvoir danser. Ça va être cool. Et le gros, gros, gros cadeau, c'est cette bague-là. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Elle est trop, trop belle. Et du coup, bon, je sais que quand j'aurai perdu les 15 derniers kilos, je ne pourrai plus la mettre parce qu'elle va être trop grande. Parce que là, je peux l'enlever assez facilement. Mais bon, pour l'instant, elle tient encore. Mais elle est sublime. Voilà, c'est tout à fait le genre de bague que j'aime bien, toute simple. Elle est trop, trop belle. Et je suis trop contente. Le Papa Noël, il m'a gâté. Et du coup, c'est de l'or et un tout petit diamant dessus. Et elle est vraiment trop belle. Et, ah oui, je vais vous montrer ce que mon Papa Noël a amené pour mon chéri. Alors, il a emmené des chocolats. Et deux Gundam comme ça. Alors, moi, je ne connais pas trop, mais le Papa Noël, apparemment, il connaissait les goûts. C'est des petits trucs comme ça à construire. Avec des millions de petites pièces et tout et tout. Enfin, voilà. Peut-être que vous connaissez. Et, oui, attends mon cas. Un petit pop Iron Man, parce que c'est son super-héros préféré. Et, tiens, donne à Papa la boîte. Et un portefeuille comme ça. Voilà. Et, ah oui, un super pull. Il faut que je vous montre. Un super pull que Papa, il est content que le Papa Noël, il ait emmené ça. Ah, dis donc. Attendez, je vous le déplie parce que... Voilà. Si vous voyez bien. Voilà, voilà. Moi, je le trouve trop beau. Il a de bons goûts, le Papa Noël. Oh, bah, t'es tombé dessus ? Ouais, tu t'es fait bobo au pied. Donc, voilà. Bref, sur ce, on va ranger du coup tout le bazar. Et puis, direction chez mes beaux-parents. Pour amener les cadeaux du Papa Noël qu'il a laissé ici. Et puis, bah, aller voir... Il faut que je me relisse un coup les cheveux. Et aller voir, du coup, ce que le Papa Noël a déposé chez eux. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon Noël. Même si, du coup, vous verrez plus tard. Et, je vous dis à tout à l'heure. Mais non, donne-lui. Dans ta main. Arribaud, regarde, là. Vas-y, donne. Là, il est là, chéri. Là. Donc, ils ont eu aussi des petites surprises. Par le Père Noël. Donc, Arribaud, il a eu ça. Et un petit joujou. Je sais plus. Tu la gardes en tantôt. Il est où le joujou d'Arribaud ? Ah, il est là. Arribaud, il a eu ça. Tiens, Papa, il va lui déballer son petit joujou. Non, mais il faut lui donner dans la main. Et, les toutous, ils ont eu un os comme ça qui couine. Un chacun. Un jaune et un bleu. Merde, hein ? Il l'a déjà eu. Ah, il l'a déjà eu. Il est là-bas. D'accord. Re-coucou. Nous sommes mercredi 26 décembre. Il est 17h37. Et nous venons de re-rentrer. Enfin, de rentrer à la maison. Pas de re-rentrer, de rentrer à la maison. Et il fait super froid dehors. Il gèle. Et voilà, on a passé un très bon Noël. J'espère que vous aussi, si vous fêtez Noël, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Je viens donc clôturer le vlog parce que ça y est, c'est la fin. Oui, j'ai envie de pleurer. Et je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu du coup par ma belle famille et ma belle sœur. Donc la sœur de mon chéri et ses parents. Je vais peut-être oublier des petits trucs. Mais bon, je vais essayer de tout vous montrer. Donc j'ai eu par ma belle sœur un petit porte-clés comme ça, la belle et la bête. C'est trop joli avec le petit pétale comme ça. J'ai eu aussi ce suite-là. Vous savez, ils ont fait plusieurs suites comme ça à Kiabi. Et là, c'est Bambi avec écrit Bambi comme ça. Et il y a la fée clochette. Il y a plein de petits personnages. Et du coup, je le trouve trop beau et je n'ai pas de truc kaki. Donc je suis contente. Ensuite, elle a fait faire une petite photo d'elle et d'Arthur. Voilà, dans un petit cadre comme ça. Vous n'allez rien voir mais... Voilà, et c'est moi qui ai pris la photo. On ne voit absolument rien. Mais voilà, dans le jardin. Et du coup, la photo est trop belle. Je suis trop contente. Ensuite, elle m'a pris un petit kit. Je vous l'ai essayé. Je n'en ai jamais parlé en plus. Donc c'est vraiment le hasard. Et vous savez, c'est les petits trucs avec les diamants là. Que vous collez les diamants sur une espèce de petite toile et tout. Et là, du coup, c'est un peu le modèle de ma... Je ne vais pas tout vous déplier. Mais c'est un peu le modèle de ma coque. Harry Potter, vous voyez la tête du cerf avec les reliques de la mort. Voilà. Donc j'ai serré ça. Ensuite, mes beaux-parents... Alors, je vais vous montrer. Parce que tout est encore sur la table. On vient juste d'arriver. Mais je me suis dit comme ça, après, je pourrais tout ranger. Ils ont fait agrandir comme ça ma photo à Londres, à la gare de King Cross, dans un cadre et tout. Avec les rebords en miroir. Voilà. Donc c'est super joli. Je suis trop contente pour aller dans mon atelier. Ça va être cool. Toi, tu as eu des chocolats. Je vous dis vite fait ce qu'il a eu, mon chéri, aussi. Il a eu Pokémon Let's Go Pikachu sur Switch. De quoi ? J'ai dû arranger les mangas. Les mangas. Ah, il a eu des mangas. Des suites, des collections qui se fait. Il a eu ça parce que ça, c'est quelque chose qu'il avait mis sur sa liste du Papa Noël. Voilà. Je ne sais plus. Ah, des polos, des trucs, des fringues, des trucs utiles, quoi. Et puis, des chocolats, ça j'ai dit. Je suis en train de regarder tout ce qui est aux alentours. Ah, j'ai eu une bougie. Elle est là. Qui sent trop trop bon. Par mes beaux-parents aussi. Bougie de Noël, biscuits, cannelle. Qui vient de Maison de Monde. Et, bravo, c'est bien. Et, vous voyez, c'est une grosse bougie comme ça. L'odeur, elle sent juste trop bonne. Trop bonne. Elle sent juste, oui. Elle sent juste trop bon. Ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre aussi. Je sais, j'ai une tête dans le cul. Une tête dans le cul, de cul. Ça change de d'habitude, c'est ça. Il est en train de ranger ses joujoux. Ça va ? Oui. Oui. Donc, voilà. Et puis, ah oui. Dans un petit truc comme ça. J'ai eu par mes beaux-parents. J'ai failli m'écouffer. Un petit parchemin. Et, en fait, c'est un... Comme un bon pour une petite virée en bateau-mouche sur la Seine. Alors, attendez. Je vais peut-être pas vous montrer le truc parce que je sais pas s'il y a des numéros de réservation ou quoi que ce soit. Mais, voilà. Bon cadeau croisière. Putain, il fait esprit. Regardez-le. Tu peux aller remuer tes papiers à côté ? Je fais ce que tu fais pas, Joran. Oui, bah, on peut pas tout faire. Donc, bon cadeau pour une croisière-promenade. Découvrez les plus beaux monuments depuis nos bateaux, que vous soyez en couple, en famille ou entre amis. Voilà, vous êtes heureux bénéficiaire d'un bon cadeau dans notre établissement Bateau-Mouche. Croisière sur la Seine à Paris avec la compagnie des bateaux-mouches. Bla, 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 bla. Voilà, oui, il y a un numéro de bon cadeau, effectivement, valable jusqu'au 3 décembre 2019 pour deux personnes. Et, voilà, comment effectuer votre réservation ? Il faut aller sur le site avec le code et bla, bla, bla. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente, j'ai jamais fait de bateau-mouche. Donc, je suis bien contente. Une nouvelle petite expérience à faire grâce au papa Noël de mes beaux-parents. Donc, je suis heureuse. Voilà, ça fera une petite sortie en amoureux. Et, mon chéri, il est enchanté d'aller à Paris. Parce que, t'y suis jamais. Enfin, t'y suis jamais. T'y suis jamais. T'y suis jamais. T'y suis jamais, Paris. T'y n'es jamais à Paris. C'est pas comme si tu y allais tous les jours, mais bon. Là, c'est pas pareil. C'est pour le loisir. Il a la bonne odeur de la Seine. Oh, mais c'est pour voir les monuments. Paris, c'est joli quand même. Voilà. Je crois que c'est tout. J'ai eu des marrons glacés. Encore. Voilà. Et, ce coup-ci, je crois que c'est tout. Ah, non, ça, je vous ai déjà montré. Oui, je vais ouvrir mes trucs. Parce que, du coup, Arthur est resté chez Papi et Mamie pour deux jours. Du coup, c'est un peu les vacances de papa et maman. Pendant deux jours. Non, je garde pas la boîte. Il y a le papier dedans ? Non, il y a le papier là. Ok. Ma petite bague. Ma jolie bague. Du coup, du coup, du coup, je voulais vous dire quoi. Ah oui, Arthur, il a eu plein de trucs. Mais, je vais essayer de vous résumer vite fait. Par le papa Noël de ma belle-sœur. Il a eu une grosse moto en plastique, mais type draisienne. Il n'y a pas de pédale ni rien. Mais elle est grosse et c'est Batman. Donc, ça, il est super content. Il a eu un atelier Black & Decker. C'est ça ? Ouais. D'outils en plastique. Il est heureux. Parce qu'à chaque fois, il prend des Legos pour faire comme si c'était un marteau ou des tournevis. Donc là, il est super heureux. Il a eu des chocolats, des livres. Un moteur à réparer. Un moteur en plastique en jouet à réparer. Je savais même pas que ça existait. Ils font plein de trucs pour les gamins. Je savais pas que ça existait. Je savais pas que les gamins étaient intéressés par un moteur en plastique à réparer. Mais oui, vu comment ils jouent avec, ça m'étonne même pas. Je sais plus. Après, il y a eu plein de trucs. Oui, des livres, je vous ai dit. Des petits trucs de coloriage et tout. Je dois oublier des trucs, c'est sûr, sûr, sûr. Mais quasiment tout est resté pour l'instant chez les grands-parents. On va ramener ça quand il va revenir. Mais du coup, j'ai oublié plein de trucs. Ouais, je sais plus. Et du coup, oui, on avait pas ouvert les calendriers des garçons. Mais bon, ils vont les ouvrir quand Arthur rentrera le dernier jour. Et mon chéri, tout à l'heure. Mais c'est pas très... Enfin, je pense que tu vas pas avoir un truc spécial dans ton truc de chocolat. Il reste moins un chocolat. Mais oui, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est le 24 que ça va être un truc spécial. Je pense pas. Non, c'est un chocolat. Mais du coup, moi, j'avais oublié les socks et tout. Parce que du coup, c'était tellement la course. Et on est arrivé à 13h ou 14h. C'est légal, ça ? Oui, je crois. Oui. Je suis... On est arrivé à 13h ou 14h pour le repas du midi chez mes beaux-parents hier pour le jour de Noël. Du coup, enfin... Et pourtant, on s'est speedé. Mais comme on s'est levé tard et tout, j'ai pas eu le temps de vous faire le déballage. Donc, on va regarder la paire de socks. Alors, attendez, je vais peut-être vous prendre dans l'autre sens. Ça sera plus intéressant pour vous. Alors, la dernière paire de chaussettes, c'était celle-ci. Qui a dû glisser, à mon avis... Non ? Ah non, même pas. Bon, on va pas y arriver. Quoi ? Ah, elle a glissé à côté. Je croyais qu'il n'y avait plus rien, mais si. Ouais, bah c'est exactement le même petit dessin. Hop. D'une main, c'est pas facile. Ça y est. On va la poser. Ah oui, c'est des petites soquettes, celle-là. Ouais, pourquoi pas, moi. Après, c'est pas les plus jolies qu'on ait eues, mais pourquoi pas. Et le petit cadeau de Laura, le dernier qui me restait de la pioche au hasard. Je l'ouvre avec vous. Elle est haut. Ouh, regardez ! Elle est haut. Donc, c'est un... Oui, c'est un pull. Un grand pull comme ça. Alors, j'adore tout ce qui est kitsch. C'est pas le genre de truc... Je peux mettre des trucs de Noël tous les jours, mais les trucs kitsch, bon, peut-être pas tous les jours. Mais j'adore le motif. Je vais peut-être le mettre pour le jour de l'an. J'adore, t'as vu ? Magnifique ? Il est trop, trop beau, j'aime bien. Ouais. Bon, j'aurais pu le mettre pour Noël si je l'avais déballé avant Noël. Il est trop beau, le petit bonhomme de neige. Ouais, je le mettrais peut-être pour le nouvel an, du coup. Et oui, j'ai eu la surprise d'aller à la boîte aux lettres, là, quand on venait d'arriver. Et Laura m'a envoyé encore un petit paquet avec une petite carte très, très gentille. Petite carte comme ça. Avec des petites étoiles dans un sachet et un petit cadeau. Et elle me dit que c'est... Alors, attendez. 6 juin, un cadeau en plus à ouvrir quand tu veux. Donc, ça va être le cadeau de la clôture du vlog. Donc, merci Laura, tu m'as énormément, beaucoup trop gâtée pendant tout ce mois de décembre. Donc, un grand merci à toi. Et je vais essayer de l'ouvrir. Attendez, je vais peut-être... Si j'essaie de le poser... Ben voilà, c'est plus simple. Avec deux mains quand même. Donc, j'espère que ces vlogs de Noël vous ont plu. Que de me suivre pendant tout ce mois de décembre vous a plu. Enfin, de nous suivre. Parce qu'il y a eu le... Le Arnaud chaud, le Arnaud fourrass chaud, le Arnaud le perse fourrass chaud. Et euh... Ouais, moi ça m'a fait super plaisir. Et du coup, bah... Même si cette année, il y a eu plus de critiques que les autres années sur la longueur des vlogs. Soit c'était trop long, soit c'était pas assez long. Ou alors sur le fait qu'il y en a qui n'aime pas mon chéri ou des trucs comme ça. Je n'aime pas beaucoup. La team premier de DEC. Je pense qu'il y aura des vlogs l'année prochaine. À moins que je ne sois plus là. Non, mais que je ne sois plus sur Youtube. Oh ! On va pas me porter la poisse. Mais bon, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, si tout va bien, le retour des vlogs de Noël au mois de décembre. Hello ! C'est... Oh, une pochette. Oh, c'est la belle et la bête. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de la sortir. Une petite pochette. La belle et la bête. Comme ça. Oh, elle est trop belle. Oh, j'adore. La belle et la bête 2. Le Noël enchanté, je crois que c'est ça. J'adore. La belle et la bête 2. Elle est trop jolie, merci Laura. Je suis trop contente. Et voilà, il est où mon téléphone ? Oui, parce que je voulais vous dire un truc. C'est pas très important. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, bon, il va y avoir encore le jour de l'an qu'on fait avec ses parents aussi. Parce qu'on n'a pas de potes et qu'on est très bien... Enfin, si, on a des amis, mais pas beaucoup. Et on est très bien seuls. Nous, on préfère être seuls ou en famille, en fait. Voilà. Il y a des gens comme ça, des insociables. C'est nous. Vous voyez un peu ? Les ermites. Bah, je sais pas si on accorde, en fait. Les ermites. C'est nous, en fait. Voilà. Et on est très heureux comme ça. Mais bon, bref, on fait tout le temps le jour de l'an avec ses parents. Et là, on n'a pas envie de refaire genre gros repas et tout. Surtout sa mère, parce que c'est elle qui nous invite. Et on va sûrement faire une raclette. Du coup, moi, il va falloir qu'on aille au magasin bio dans la semaine pour aller chercher des tranches de fromage vegan. Voir si on trouve des petites tranches de genre jambon végétal ou des choses comme ça pour faire une petite raclette. Donc, ça va être cool. Mais c'est pas très light. Mais bon, c'est le jour de l'an. C'est qu'une fois par an. On s'en fout. Là, Noël, bah, ça va. On n'a pas trop abusé. Mais bon, il y a eu des petits toasts avec des tartinades et des trucs comme ça qui n'étaient pas très light non plus. J'ai pas abusé de chocolat parce que je n'en ai pas eu beaucoup. Et puis, du coup, étant vegan, ça trie pas mal les gourmandises. On va pas se le cacher. Mais, du coup, début janvier, c'est la reprise. La reprise de... On fait quand même attention parce qu'il faut perdre les excès de ces derniers mois. Enfin, même si j'ai pas fait trop d'excès. Mais du coup, j'ai pas fait en sorte de perdre du poids non plus. Du coup, dès début janvier, je reprends activement mon compte MonMiniBody. C'est pour ça que je me fais de l'auto-pub. Parce que je jouais et là, il va critiquer. Mon compte Instagram où je vous partage ma perte de poids. MonMiniBody. Voilà, vous êtes plus de 7000. C'est un truc de fou. Vous êtes plus de 7000 à me suivre sur ce compte. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais début décembre, si comme moi, vous avez encore des kilos à perdre. Et que vous voulez de la motivation. Parce que je poste mes repas. Je poste des petites phrases de motivation. Et je vais essayer de poster mes pesées. Parce que là, il va falloir reprendre les choses sérieuses. Voilà. Donc, je vais me peser juste après les fêtes. Sérieusement, il va falloir reprendre les choses. Voilà. Bon, bref. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai une tête de fatiguée. Donc, si vous voulez de la motivation et me motiver en même temps. Parce que du coup, on se motive tous ensemble. Rejoignez-moi sur ce compte. Et on patiente début janvier après le jour de l'an. Parce qu'avant, ça ne sert à rien. Pour faire un point sur la pesée. Et bon, ça va faire mal. Parce que du coup, ça fait plusieurs mois que je fais moyennement attention, on va dire. Mais voilà. On va reprendre les choses sérieuses. Et 2019 sera mon année et notre année. Voilà. On va se motiver. Et on va y arriver. Et voilà. Vous voyez, je poste mes petits repas. Des petites phrases de motivation. Et tout et tout. Et je le reprends activement. Dès début janvier. Juste après le réveillon en fait. On reprend les choses sérieuses. Vous voyez là. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie pour tous vos visionnages. Tous vos gentils commentaires pendant tout ce mois de décembre. Merci pour vos encouragements. Pour quand j'étais à fond dans les commandes. Que j'étais en stress et tout. De peur de ne pas tout livrer. Oui, je viens vers toi. Et puis voilà. On vous remercie. Et on espère que vous avez aimé nous suivre pendant tout ce mois. Toi, t'as pas aimé. T'as pas trop aimé nous suivre, toi. Le Arnaud, tu l'aimes pas trop. C'est le gueule. Il est chiant. Bref. On vous fait des bisous. Et puis, si tout se passe bien, à l'année prochaine. Et moi, j'essaierai de vous faire des vlogs de temps en temps. Arrête, t'as kiffé. Il est dans la voiture. Tu m'as dit quoi ? Tu rigolais. Mais en rigolant, il m'a dit. Ouais, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Le Arnaud show. Voilà. Il y prend goût, le petit. Il y prend goût. Voilà. Il fait genre, mais... Donc, bref. On vous laisse. On vous fait des gros bisous. Passez un bon réveillon d'avance. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501